Je pense que c'est dans le film « Menteur, menteur » qui est sorti peu avant l'an 2000 aux États-Unis. Donc c'est l'histoire d'un avocat qui ment et son fils fait un vœu que son père ne mente pas pendant 24 heures. Donc le fils est un tout petit garçon et il souffre ses bougies que papa ne mente pas pendant 24 heures. Et tout le film démontre que l'avocat n'a qu'un but, c'est gagner, coûte que coûte. Et je pose que c'est dans ce film qu'on apprend que le cambrioleur qui s'introduirait par une fenêtre chez quelqu'un et qui se coupe avec un couteau, la planche à pain est restée au milieu de la table et en sautant de la fenêtre, il se coupe avec le couteau à pain, resté sur la table avec la planche à pain et il peut faire un procès parce qu'il s'est coupé en tant que cambrioleur en entrant dans la maison. Je crois que c'est dans ce film que j'ai entendu ça. Mais enfin, ça démontrait l'absurdité des lois. À un moment donné, il y avait tellement de lois. Moi, je n'ai pas tellement étudié ou réfléchi à ça, mais j'entendais des anecdotes comme ça ici ou là où une personne avait mis son chat dans le micro-ondes et comme ce n'était pas écrit sur la notice du micro-ondes, ne mettez pas votre chat dans le micro-ondes, cette personne avait gagné des millions au travers d'un avocat en se retournant contre le fabricant de micro-ondes. Enfin, ça devenait, à un moment donné, les notices, les modes d'emploi devaient mettre tellement, tellement, tous les cas possibles par avance. Et c'était aussi l'époque où il y a eu des lois sur la défense, la protection des femmes sur les lieux de travail. Et à un moment donné, si un homme voyait entrer une femme qui était toujours aux pétalons, toujours en jeans, mal coiffée, sans maquillage, qu'elle entrait avec une jolie robe, s'il lui disait « mais quelle jolie robe vous avez ? » il risquait d'être ennuyé par un tribunal. Et il y a eu tellement de lois pour la protection des femmes qu'à un moment donné, les hommes ne savaient plus s'ils pouvaient lui dire « c'est la pause, je t'offre un café ». Et il y a eu un retour de manivelle, à un moment donné, même s'il y a des lois, s'ils ont un ami dans un tribunal ou comme ça, ils ne souhaitaient plus être tellement conditionnés à ne plus pouvoir rien dire. Alors, il y avait des choses très justifiées. C'est pour dire qu'une loi n'est jamais parfaite. Et elle peut toujours être contournée. Et à un moment donné, en Amérique, il y a eu des avocats qui avaient pour but de gagner. Et ils prennent une affaire, c'est très différent que dans mon pays, la Suisse par exemple, s'ils ont la possibilité de gagner. Un bon avocat va défendre quelqu'un en fonction des millions qu'il pourra en prendre parce qu'il aura pu faire que son client se retourne contre X ou Z, etc. Alors, je ne dis pas que tout le système est corrompu, mais j'ai eu connaissance comme ça de deux, trois anecdotes. Alors, en l'an 2000, je ne m'intéressais pas tellement. J'avais de nombreuses occupations et j'entendais ça de loin. Mais, je voulais juste dire que dans l'histoire, le chrétien aime. L'homme chrétien aime. Et s'il est dans un contexte machiste, où la femme est rabaissée, où on humilie les femmes, il a reçu de Dieu l'amour de Dieu pour les femmes. Alors, bien sûr que s'il est né dans un contexte où la femme est maîtrisée, il a lu des études très scientifiques que le cerveau de la femme, de volat mécanique, de volat mathématique, est beaucoup moins performant que le cerveau de l'homme. C'est très scientifique, etc. Il a lu des études que la femme, lorsqu'elle a ses règles, elle est émotive, et lorsqu'elle est enceinte, elle est émotive. Donc, il est imprégné de son environnement. Il ne peut pas vivre sur une autre planète. Mais, il est aimé de Dieu et il aura un comportement d'amour envers les femmes bien plus que les hommes qui l'entourent. Alors, s'il a grandi dans un environnement féministe, en guillemets, où tous les hommes étaient respectueux des femmes, de son environnement, et que les études sur le cerveau des femmes qui ont été, il a été démontré qu'elles avaient des capacités intellectuelles, etc., idotiques à celles des hommes, etc., ce sera plus simple pour lui d'aimer, mais pas forcément, parce que c'est tellement simple qu'il ne va pas se démarquer, que Dieu ne va pas le conduire à être différent. Il n'aura pas l'amour de Dieu pour son épouse, mais il va se contenter de ce qui se fait autour de lui. Alors, on en est arrivé à... donc j'en étais aux personnes qui ne choisissaient pas leur conjoint et qui parfois étaient amoureuses de quelqu'un et elles ne pouvaient pas le marier. Les femmes ne pouvaient pas marier l'homme qu'elles aimaient. Alors, l'homme qu'elles aimaient, peut-être qu'elles l'avaient vu quelquefois, c'était des projections et elles idéalisaient, c'était le conte de fées et plus leur situation réelle était difficile, plus elles se disaient si j'avais épousé telle personne, lui au moins, etc. et elles fantasmaient sur un homme qu'elles avaient à peine connu ou qu'elles rencontraient en cachette. Il y avait tout une... quelque chose d'aventureux, de palpitant, tout quelque chose. Elles ne vivaient pas avec au quotidien. Puis j'ai dit, on a pu marier celui qu'on souhaitait et on a perdu l'illusion du conte de fées parce qu'on s'est retrouvés qu'avec même celui qu'on aimait. Bon. Alors, on en est aujourd'hui à retourner à choisir l'homme. Acheter une fille à son père où deux familles s'accordaient pour marier leurs enfants. Mais souvent, le père et le mari s'entendaient et le père vendait sa fille à un homme pour des questions de patrimoine, etc., etc. Et la fille appartenait à l'homme. Et l'homme disposait de cette femme, il en faisait ce qu'il voulait. Il choisissait le lieu de vie, etc., etc. La femme n'avait pas tellement son mot à dire. Alors, justement, dans un cas comme ça, le chrétien réel donnait beaucoup plus de considération à sa femme. Il aimait sa femme de l'amour de Dieu. Alors, maintenant, on en revient où l'homme, il se retrouve avec un être humain de son niveau. C'est-à-dire qu'il doit la conquérir, lui prouver qu'il est quelqu'un de bien, etc., etc. Je parlais il y a quelques années. Pour pouvoir l'épouser, il doit lui démontrer que, etc., etc. Et pour pouvoir rester marié, il doit être un mari convenable parce que sinon, s'il fait trop d'erreur, sa femme part. donc, à un moment donné, bon, trop d'erreur. Tout est relatif à quelque chose. Mais si sa femme n'est pas d'accord avec lui, elle peut partir du jour au lendemain. Alors, actuellement, les hommes n'achètent plus une femme. à leur père, ils vont sur Internet, ils trouvent une fille, parfois cultivée, qui est étudiante, qui a un certain âge, qui sait parler en société, et ils vont la prendre pour un week-end comme agrément du week-end. Et c'est eux qui décident d'à peu près tout. Et puis, si la fille met trop de limites, non, ça, je ne suis pas d'accord, non, oui, alors, je suis d'accord avec ça, ça coûte tant, etc., ils vont trouver quelqu'un de moins cher, quelqu'un qui ne posera pas telle limite, etc., etc. Donc, ce n'est plus l'homme qui achète une fille à son père, mais il va sur Internet, il y a tous les cas de figure possibles. et si en France ou aux USA, il y a la loi 1, 2, 3, 4, 5, 6, il fait un petit voyage, je dis aux Bahamas pour dire quelque chose, je ne connais pas les lois des Bahamas à ce sujet. Tout ce qu'il ne peut pas faire en Suisse, aux USA ou en France, il le fera aux Bahamas. Donc, c'est fini le féminisme. On en est au dernier soubresaut où il y a les dernières années, mais à un moment donné, les hommes ont commencé de se protéger depuis plusieurs années, de se dire je ne veux pas arriver sur le veau de la Seine parce que j'ai offert un café à ma collègue de travail. parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de lois aux USA que c'était les hommes ne savaient pas s'ils pouvaient regarder une femme et lui faire un sourire puis lui dire bonjour, comment vas-tu, as-tu passé un bon week-end ? Alors, bon, j'ai entendu deux, trois anecdotes, mais il y a eu deux, trois anecdotes, mais à un moment donné, au niveau des systèmes qui font les lois, des systèmes juridiques, des avocats, etc., il a un ami qui a aussi été ennuyé parce qu'il a une fois un peu dragué sa collègue de travail avec élégance et puis il s'est retrouvé parce que la collègue de travail elle a mis en place le système judiciaire, c'est point 1, point 2, point 3. Donc, à un moment donné, les hommes commencent à se défendre. Donc, c'est pour dire maintenant, il y a une affaire, je ne vais pas en parler d'une affaire, je viens d'écouter sur Internet une affaire, tout le monde en parle, mais ça demande beaucoup d'affaires et ce que je voulais dire, je réfléchis parce que c'est tout spontané, j'aurais dû écrire un petit peu. L'affaire dont on parle sur Internet maintenant, qui n'est pas tout à fait récente. Il y a toutes des notions de est-ce que c'est répréhensible, est-ce qu'on peut punir trois ans après ou pas, est-ce que les faits sont prescrits, est-ce que la femme était mineure, si elle avait 17 ans et 11 mois ou 18 ans, ça change tout, ou bien si elle avait 20 ans ou 20 ans moins en mois, ça change tout, tout dépend des pays, ça dépend de l'âge de la majorité. Et puis, il y a la majorité sexuelle, si elle avait 16 ans ou 16 ans moins en mois, etc., ça se change tout, etc. Et tout est parlé de est-ce que la loi dit oui ou non, est-ce que juridiquement il est répréhensible ou pas. Et tout est axé sur les lois. Alors, le fait qu'il y ait une loi qui le réprime, l'homme suivant, enfin l'homme suivant, l'homme qui n'a jamais été de cette situation, il va se dire je ne vais pas faire parce que sinon je risque ceci, cela, si je ne risque pas ceci, cela, je le fais. Ensuite, si personne, personne, si ne connaît, si ça n'arrive pas sur la place publique, si j'arrive à payer la jeune fille, si j'arrive à la prendre dans un pays où il n'y a pas de loi, si j'arrive à faire qu'elle n'ait jamais de preuves contre moi parce qu'on était les deux, elle n'avait pas de téléphone, on n'a pas pu être filmé, personne n'a vu, personne ne sait, c'est sa parole contre la mienne, moi je suis d'une personnalité connue, reconnue, adulée, j'ai des fans dans le monde entier, cette fille, elle est inconnue, elle n'a pas de père, sa mère a eu six enfants de six maris différents, elle l'a abandonnée, etc. Je caricature, je caricature, je ne critique pas une mère qui a eu six enfants, je dis la société va écouter celui qu'elle admire et puis pas l'autre, bien que des personnes pourront se dire soutenant la personne inconnue, etc. C'est juste pour dire qu'une loi ne peut pas résoudre le cœur de l'homme, celui qui n'était pas comme ça, en ayant vu que l'autre a été au tribunal, qu'il a été décrié sur la place publique, c'est-à-dire que sur Internet on a dit c'est ça, c'est ça, on a la preuve, on vous montre sept minutes de vidéo, de ceci, de cela, vous vous rendez compte, il a dit ça. Le suivant, il ne veut pas passer à la télévision, il ne veut pas passer sur Internet. Donc, il va se réprimer pour ne pas passer à la télévision ou devant un tribunal ou sur la place publique, etc. Mais son cœur au fond de lui-même, il aurait bien envie de faire la même chose. Et c'est ça, le chrétien qui naît de nouveau. Alors, nous avons David et Bet-Shéba de la Bible. On connaît tous l'histoire de David et de Bet-Shéba. Lui, il a vu une jolie femme, donc il se promenait sur son toit tous les soirs et il voyait une femme au loin se baigner dans un lac ou dans une rivière ou dans une piscine. Je ne sais pas exactement. Tous les soirs, il la voyait se baigner. Alors, il faut voir, j'ai entendu cette histoire par des personnes qui savent l'hébreu. Je crois qu'en français, ils ne la voient qu'une seule fois. Mais qu'en hébreu, c'est au pluriel. Bon, c'est des détails. Mais à un moment donné, c'est Jonathan, son ami, qui vient lui dire Dieu est fâché contre toi. Et David se repent. Alors, se repentir, ça veut dire ce n'est pas parce que je vais être puni, je n'aurai pas un dû. C'est je laisse Dieu me montrer mon égoïsme. Pourquoi j'ai agi comme ça ? Quel besoin j'avais ? Réel. Et Dieu met notre cœur à sa lumière et David, il dit une chose à Dieu. Ne me retire pas le Saint-Esprit. Donne-moi un cœur pur, purifie-moi. Alors, c'est le psaume 50, 51, ou les deux. Alors, il faut les lire en même temps que l'histoire de Jonathan et de David et de Beth-Sheba, etc. C'est la même histoire, mais de plusieurs livres de la Bible. Alors, ça signifie que tous les hommes, tous les êtres humains ont une propension, ont en eux quelque chose de tortueux. Nous avons un cœur tortueux par-dessus tout, mais ça, les philosophes le disent, celui qui est juste est droit. au moment où il a du pouvoir, parce qu'il a eu du pouvoir, puis la possibilité de faire des choses qu'il ne pouvait pas avant, il va se corrompre. Et on peut choisir l'homme politique le plus droit possible, le plus sincère. Au moment où il arrive au pouvoir, il se retrouve avec une puissance et il ne résiste pas à utiliser sa puissance, cette puissance-là pour son égoïstement. Alors, le chrétien, c'est ça, c'est d'apprendre qu'avec peu de pouvoir, énormément de pouvoir, de la situation 1, 2, 3, 4, 5, dans un contexte culturel, 1, 2, 3, 4, 5, entouré de machos, entouré de lois, entouré, né dans un pays très très féministe, ou dans un pays très très machiste, etc. Dieu nous lave constamment notre cœur et nous fait aimer chacun qu'on ne maîtrise personne. Mais on trouve toujours, mais lui, mais c'est un macho de premier et pourtant, pourquoi il a besoin de prouver qu'il, etc. C'est un faible, on a des constructions de poser, on a reçu de notre culture et on a en nous-mêmes au moment où on a la possibilité d'être aimé ou d'être, de garder notre place, même si on fait n'importe quoi. en tant que non-chrétien, on va se réfréner ou pas. En tant que chrétien, Dieu va nous réfréner, il n'y a pas ou pas. Et donner notre vie entière à Dieu, c'est faire de Dieu notre guide et il nous apprend « Je te donne ma joie, tu n'as pas besoin d'être puissant pour avoir ma joie, tu n'as pas besoin de monter d'adrénaline pour être dans ma paix et dans ma joie. » Donc, on reçoit la maison, le paradigme complet de Dieu, le jour de notre nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit en totalité, on connaît tout, mais on est comme les petits-enfants, les petits-enfants, ils ont des yeux à trois ans, si on leur parle leurs yeux, ils n'avaient jamais réfléchi qu'ils avaient des yeux pour voir. Quoique tout petit, des fois, ils ont des réactions, ils ont conscience quand même d'avoir des yeux pour voir, ils font coucou, on ferme les yeux, etc. Mais j'entends, ils découvrent des possibilités qu'ils ont déjà. Petit enfant, le nouveau converti, il découvre des possibilités qu'il a déjà le jour de sa nouvelle naissance. Mais alors, Dieu m'a tout pardonné, il m'aime comme je suis. Il me demande de pardonner à tous et d'aimer chacun, chacun est une créature extraordinaire de Dieu, ça ne dépend pas de son âge, de son milieu, de sa condition, de son handicap, de ses possibilités, de ses capacités, de son intelligence, de sa famille, de sa couleur de peau, etc. Alors, la Bible dit il n'y a plus ni juif ni grec, mais il y a toujours des personnes blanches, plus ou moins blanches, plus ou moins noires, c'est-à-dire brunes, etc. Alors, il n'y a plus ni juif ni grec. on garde une certaine langue, une certaine couleur de peau, une certaine couleur des yeux, puis après, on se retrouve, ça dépend dans quel milieu on est né, on avait peut-être autour de nous des gens de plusieurs pays, de plusieurs origines, ou de notre pays avec des visages très, très différents les uns des autres. Ou alors, on vivait dans un village isolé, en Amazonie, ou au cœur de l'Afrique, ou au cœur de la France, où on avait tous un même visage, ou presque. Alors, Dieu nous prend de là où on en est, mais nous gardons un recul par rapport à notre société. C'est pour ça que lorsque mai 68 est arrivé, beaucoup d'églises évangéliques n'ont pas suivi le mouvement. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils s'accrochaient aux stéréotypes passés, aux moules. Ils n'avaient jamais fait partie du moule d'avant mai 68. Alors, certains enfants de chrétiens ou qui fréquentent des églises sans connaître Dieu, veulent des traditions et s'accrochent parce que c'est leur sécurité. ils n'ont pas mis leur sécurité en Dieu. Leur sécurité, c'est leur environnement. Donc, à un moment donné, si leur environnement change, ils s'y accrochent. Mais, c'est ça, faire confiance en Dieu, à Dieu, avoir confiance en Dieu, faire confiance à Dieu. Dieu nous apprend et il y a des chrétiens, ils se convertissent, ils font confiance à Dieu le premier jour, ils restent confiants en Dieu au bout d'une année, deux ans, trois ans, et il y en a, ils sont, on est chacun unique devant Dieu, bien qu'il y a deux, trois choses qui reviennent et à un moment donné, on va placer notre confiance dans notre église, dans nos anciens, dans un environnement X ou Y, dans notre famille, dans notre conjoint, dans nos enfants. Et, Dieu nous apprend, mais chaque chrétien, à lui faire confiance, à lui. et chaque chrétien passe en processus. Alors, j'écoutais Maurice Ray, qui est un protestant suisse qui est décédé il y a 10-15 ans. C'était un pasteur qui n'était pas libéraliste, il croyait en Dieu et en Jésus. Et lorsqu'il parle des femmes, il est persuadé que les femmes sont émotives, beaucoup plus émotives que les hommes. Mais il est, il a grandi dans un tel contexte et il en est persuadé. Et à un moment donné, s'il parle avec une femme, même si elle a des yeux comme lui, des oreilles comme lui, enfin une capacité de vue, une capacité d'ouïe, une capacité de compréhension, il peut douter, etc. Comme lui, si sur trois ans, elle pleure une fois, il va s'en souvenir et le mettre en évidence, il va en faire, mais bien sûr, j'avais raison, les femmes sont plus émotives que les hommes. Alors, j'ai pris exprès cet exemple parce que Maurice Ray est né, je ne sais pas, en 1920 ou 1930, dans une culture, de la culture de nos grands-parents. Mais, globalement, lorsqu'on l'écoute, maintenant, il est devant Dieu, ce n'est pas à moi non plus de le juger. Et, je ne sais pas de quel milieu il est né, il a peut-être été radicalement transformé par Dieu et il a passé du point A au point B, c'est ce que je pense. je voulais donner un exemple. Mais, dans l'histoire, je suis certaine qu'avant 1500, les chrétiens donnaient de la place aux femmes et plus encore avant l'an 400. C'est-à-dire, ils ne dépendaient pas de leur environnement. Ce que je voulais dire, c'est que, même s'il y a une loi qui réprouve, on ne peut pas se comporter comme ça ou on risque de passer sur la place publique ou au tribunal si on se comporte comme ça, attention, soyez singes, ça ne transformera jamais le cœur d'une personne. et si, dans un autre pays, cette loi n'existe pas ou à une autre époque, cette loi n'existe pas, la personne n'est pas arrêtée par cette loi. Alors, il y a toutes les pitres aux Galates pour les chrétiens à lire, vous qui mettez votre confiance dans la loi, placez votre confiance en Dieu et Dieu nous guide et nous conduit et il nous conduit du point A au point B et on peut relire l'histoire de David et de Beth-Shéba et c'est Dieu qui arrête David. David n'a pas de il est roi, il a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut. Il aurait pu avoir encore cinquante autres Beth-Shéba mais il va s'arrêter à une. maintenant.